Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble, c'est mieux, votre magazine quotidien sur France 3, Centre-Val-de-Loire. Et comme chaque jour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour partager tous ensemble la solidarité, des bonnes idées, des belles initiatives de notre belle et grande région. Émilie, Charlie, vous êtes plutôt mémoire de poisson rouge ou mémoire d'éléphant ? Moi, je retiens, mémoire d'entre-deux, rhinocéros. À travailler, ça se travaille, non ? Eh bien, on va en parler, on va demander à notre spécialiste, bien sûr, Sylvain Brosset, qui nous a rejoint sur notre plateau si la mémoire, ça se travaille ou pas. C'est parti, c'est tout de suite. Bonjour, Sylvain Brosset. Bonjour. Comment ça va ? Super bien. À chaque fois que je suis avec vous, je vais bien. C'est un plaisir de se retrouver. Donc alors, du coup, est-ce que ça se travaille ? Ça ne se travaille pas, la mémoire ? Oui, on pourrait imaginer que c'est presque un organe, notre mémoire. Ça se travaille. Quand on dit qu'on n'a pas de mémoire, c'est un peu étonnant parce qu'en fait, tout le monde a de la mémoire. D'ailleurs, il y a des choses que vous ne retenez pas du tout. Aujourd'hui, si je vous donne des numéros de téléphone à retenir, vous allez retenir les deux premiers numéros, puis après, que dalle. Par contre, il y a plein de choses que vous retenez bien, spontanément, facilement, parce que c'est des choses qui vont vous intéresser. Et à partir du moment où vous allez avoir une sorte de stratégie mentale que vous n'aurez même pas pensée volontairement, mais parce que ça évoque chez vous un intérêt particulier, ça va être beaucoup plus facile de retenir les choses. La preuve, c'est que quand on est allé à l'école les uns les autres, il y avait des cours qu'on ne retenait pas du tout. Et puis, d'autres cours avec d'autres professeurs qui étaient motivants, etc. On ressortait du cours, on se rappelait de tout parce que ça formait une histoire dans notre tête. La stratégie qui s'apprenait. Et donc, sa stratégie, c'était peut-être qu'il n'y avait pas une stratégie volontaire de stade. Le prof était bon, voilà, c'est un prof qui nous passionnait et que du coup, comme il y avait de la passion, c'était plus facile. Alors, de la mémoire, effectivement, quand on parle de mémoire, c'est quand on parle de concours de mémoire. Il y a des gens qui sont capables de retenir 400 chiffres à la suite, qui sont capables de retenir, vous prenez 10 jeux de cartes et puis ils prennent trois quarts d'heure pour apprendre les 10 jeux de cartes dans l'ordre, etc. Et ça se fait. Alors, on pourrait dire, moi, je ne vais pas faire ça, donc il n'y a pas de mémoire. Non, mais ce sont juste des athlètes. On pourrait des gens qui savent sauter soit à la perche, 4 ou 5 mètres de hauteur. Moi, je ne sais pas combien on peut sauter à la perche, ça nous semble complètement inaccessible. Sauf qu'ils n'ont pas commencé directement par ça avant de commencer à sauter 4 mètres. Ils ont commencé par sauter 1 mètre, puis 2 mètres, etc. Et en fait, nous, c'est pareil. Si on entraîne notre mémoire, si on sait l'utiliser, si on sait comment la gérer, c'est beaucoup plus facile. Parce que notre mémoire, ce n'est pas tant retenir une information que de retrouver une information. Les informations, elles sont à l'intérieur de nous. Alors, où et comment ? Ça, c'est encore un petit peu flou et les neurosciences ne nous donnent pas toutes les réponses encore par rapport à ça. Mais on sait que la difficulté, c'est de retrouver l'information. Et en général, on peut voir deux manières différentes de retrouver l'information. La première méthode qu'on a, celle qu'on a appris à l'école, et ce n'est pas forcément la plus efficace, c'est la répétition. La répétition, comme ça qu'on a appris nos poésies, blablabla, 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 et puis on répète, on répète. Et aujourd'hui, quelques 5 à 10 ans d'après... Oui, vous êtes gentil, beaucoup plus pour certains, on s'en souvient. Alors, vous vous souvenez, généralement, des 3-4 premiers vers. C'est ça. Et puis derrière, c'est plus compliqué. Et pourtant, vous les avez répétés, répétés. Mais si vous prenez les génériques de dessins animés, à Charlie... Allez, à Charlie, c'est le spécialiste. Vous vous chantez ? Il est venu le temps, terrible. C'est pas le génération. Non, alors il n'était pas le meilleur. Écoutez, ce qu'est le meilleur. Mais il nous sortait des vieux machins. Tom Sawyer, Capitaine Flamme, ce que vous voulez. Tiens, ça c'est mieux, c'est plus de vrai. Et pourtant, vous n'avez jamais révisé chez vous, en disant vos parents, il faut j'aille réviser par Capitaine Flamme ou Tom Sawyer. Donc, parce qu'il y avait un engouement, une émotion, quelque chose de plus, ça a été beaucoup plus facile de retenir. Alors, c'est un exemple que je donne souvent, c'est que vous allez voir aussi que même vous, à partir du moment où il y a une grande émotion, c'est plus facile de le retenir. Alors, ça ne marche peut-être pas pour Charlie, ce qui n'était peut-être un peu trop jeune. Mais si je vous demande ce que vous faisiez... C'est agréable. Non, mais de toute façon, on en prend plein la figure à chaque fois sur le sujet, surtout moi, c'est bon. On va demander Frédéric après quels exercices on peut faire pour maintenir notre mémoire. On n'est pas toutes jeunes. Ça commence à ramollir. Je l'ai dit, j'ai dit qu'il était trop jeune. Pour avoir des émotions profondes. Vous, vous êtes assez jeune, ce n'est pas la même chose, mais il est trop. Alors, dites-nous ce que vous vouliez nous dire. Ce que je voulais dire, c'est que si je vous demande ce que vous faisiez, je ne sais pas moi, le 11 février dernier, avec qui vous étiez, ce n'est pas si évident comme ça que vous vous en souvenez. Mais si je vous demande ce que vous faisiez et où vous étiez le 11 septembre 2001, vous en souvenez beaucoup plus. Je sais exactement ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est l'événement marquant. Parce que, émotionnellement, cet événement était beaucoup plus fort. Donc, une émotion peut permettre, en fait, de retenir beaucoup, beaucoup plus facilement une information. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut en dire, cette mémoire ? Eh oui, eh oui, ça défile. Ok, alors, la dernière fois, vous m'avez piégé en me disant, oui, Sylvain, il faut un petit truc. Il faut, qu'est-ce qu'on peut donner aux spectateurs ? Alors, le petit truc et astuce de comment retenir les prénoms des gens. Vous êtes un groupe autour de vous, vous avez plein de prénoms, il faut les retenir très rapidement. Eh bien, il va falloir faire utiliser votre imagination le plus possible. Par exemple, pour Charlie, eh bien moi, je vais le voir avec un petit bonnet rouge et blanc, avec un t-shirt rouge et blanc, et je vais me dire, où est Charlie ? Et le fait de l'imaginer comme ça dans ma tête, c'est très facile de retenir Charlie. Pour vous, Émilie, il suffit que je vous voie avec une compagnie de lapins bleus autour de vous, et je pense à Émilie Jolie. Et il est joli, bien évidemment. Et donc, j'imagine, quand je vous vois, j'imagine tous ces lapins bleus autour de vous, et c'est vachement plus facile de retrouver les choses comme ça. Et on va terminer sur moi, parce que c'est vraiment terminé. Alors, Frédéric, je vous imagine bras dessus, bras dessous, avec l'inspecteur d'Éric. Mais l'inspecteur d'Éric, il est plutôt jeune. Mais c'est la Saint-Frédéric, c'est pas possible, donc on prend la figure aujourd'hui. Alors, pourquoi l'inspecteur d'Éric ? Parce que l'inspecteur d'Éric, il a l'air un peu fade, tout vert, comme ça. Moi, je l'imagine tout frais, avec un beau tee-shirt bleu comme vous, et comme il est frais, c'est le frais d'Éric. Ah, bien, je suis le frais d'Éric. Merci, mon cher Sylvain. Merci, mon cher Sylvain.